Des spectacles remplis de magie, des costumes imposants et des coiffures parfaites, c'est ici dans les coulisses du Théâtre du Capitole que tout est préparé. Entre les mains de la Toulousaine Karima Balia et de son équipe de petites mains, tous les costumes sont revus dans les moindres détails. Un métier qui la passionne depuis le plus jeune âge. Je suis habilleuse au Théâtre du Capitole depuis 2009. J'ai appris sur le tas parce que je fais plus de 30 ans de métier de couture. J'ai toujours appris avec mes tantes, mes taties. Elles étaient couturières. Je touchais toujours l'aiguille. C'est à partir de 18 ans que je commençais à faire ce métier. J'ai un diplôme de couture floue. J'ai fait de la haute couture. J'ai fait du prêt-à-porter, tailleur. Après en 2009, j'ai atterré au Théâtre. C'est également dans les loges qu'oeuvre souvent Karima, un endroit discret au plus proche des artistes où les dernières retouches sont faites. C'est les bases quand ils mettent au début du spectacle. Ils sont tous en loge, ce qu'ils mettent au début du spectacle. Voilà, parce qu'ils ont le temps de les mettre quand ils arrivent. Mais après, quand ils ont des changements de 2-3 minutes sur scène, on préfère leur amener le costume à côté de la scène. Ces costumes, Karima les connaît par cœur. C'est d'ailleurs elle qui était en charge de l'habillage d'Adal Giza, un personnage de la pièce Norma. Ce manteau qu'elle porte avec sa robe blanche. Cette semaine, les habilleuses oeuvraient donc pour Norma, la première représentation de la saison, au tour maintenant de tout nouveau spectacle. Sous-titrage ST' 501